On aborde beaucoup à l'antenne, Colin Raffovitch. Je me dis précisément que c'est les victimes et c'est 60 à 70 000 Israéliens qui ont effectivement dû se dépasser. Juste, je corrige. Je ne parle pas de ce que vous rapportez entre chaînes et je dis que votre chaîne fait du travail excellent par rapport à la présentation du conflit des deux côtés. Un journaliste de BFM qui accepte sans broncher les félicitations du porte-parole de l'armée israélienne, une armée qui, rappelons-le, en un an a déjà tué au moins 140 journalistes, ça ne nous étonne même plus. Ça n'étonnera sans doute pas non plus Anthony Bélanger, le secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes. A l'approche de la date anniversaire du 7 octobre, il a envoyé une carte blanche à plusieurs rédactions pour, d'une part, dénoncer le traitement médiatique de la guerre à Gaza et, d'autre part, pour pointer l'impuissance coupable de la communauté internationale incapable d'arrêter Israël dans son entreprise génocidaire. L'interview d'Anthony Bélanger que nous avons réalisé est une leçon de déontologie que feraient bien d'écouter les journalistes de BFM ainsi que d'autres chaînes d'information en continu qui semblent avoir oublié le sens de ce mot et passe aussi très souvent sous silence le fait qu'Israël massacre des journalistes aussi bien à Gaza qu'au Liban, au Yémen et en Syrie. Car comme le souligne Anthony Bélanger, dans les guerres que mène aujourd'hui Israël au Moyen-Orient, les journalistes ne sont pas de simples dommages collatéraux, comme on a l'habitude de le dire, ils sont directement visés. Lorsque des maisons ou des immeubles où vivent des journalistes ou des appartements où vivent des journalistes sont visés, il n'y a pas besoin d'être polytechnicien pour comprendre que la volonté de faire taire les médias est claire de la part de l'État hébreu. Et puis les médias, il n'y a plus de médias à l'IASA. C'est aussi simple que ça, il n'y a plus rien. Tout est détruit par des tirs chirurgicaux. Les bureaux de l'AFP ont été visés très vite, donc il n'y a pas de difficultés. On doit bien admettre aujourd'hui que l'État d'Israël, en tout cas le gouvernement israélien, veut faire taire les voix qui ne sont pas forcément des voix contre, ce sont juste des voix qui veulent rendre compte de ce qui se passe sur le terrain. Et à partir de là, oui, on peut dire, sans se tromper, qu'une grande majorité des journalistes sont visés aujourd'hui. Et il y en a qui en échappent, on a énormément de blessés. Ça n'arrive pas à les compter, évidemment. Déjà qu'on a du mal à savoir précisément qui était tué, comment, telles circonstances, les blessés, on n'en parle même pas. Moi, la dernière fois que je suis allé en Palestine, j'en ai rencontré un, il m'a encore d'ailleurs écrit il y a quelques jours, il a une prothèse, et c'est le produit, la conséquence d'un bombardement israélien, l'Italiaza. Donc il a réussi à sortir de façon miraculeuse. Donc des blessés, on en connaît beaucoup, et puis on a tous les disparus. Ça, ceux-là, quand on va dégager les décombres, on va retrouver des corps de civils, et on s'attend à retrouver des corps de journalistes, parce qu'il y a des journalistes qui manquent aujourd'hui, mais mais c'est une journaliste. On ne sait pas, peut-être qu'ils sont ailleurs, qu'ils sont déplacés, ce qui est tout à fait possible. Nous, on ne les retient pas pour le moment dans nos statistiques macabres. Mais je m'attends à ce qu'il y ait des chiffres de gens qui étaient disparus, qui sont norts simplement sous les décombres. Vous avez des chiffres, des journées, ce qui sont manquants ? Non, on sait qu'on en a. On n'en a pas énormément, mais on sait qu'on en a, oui. Parce qu'il y a plein de civils qui sont clairement en dessous, en dessous des décombres. Sinon pas les moyens. La seule urgence aujourd'hui à l'Iaza, c'est de trouver un manger. C'est de se protéger, c'est de trouver un toit. Donc là, aujourd'hui, il y a beaucoup de pluie, en ce moment, dans la région. Ils cherchent un toit pour dormir, donc ils vont dans les hôpitaux, ils vont dans les écoles, ce qui n'est pas encore complètement détruit. Donc l'urgence, elle est là, et puis surtout, c'est de manger. Un kilo de tomate, c'est 50 dollars, aujourd'hui. Un litre d'essence, c'est 50 dollars. Tout est par tranche de 50 dollars. Donc on imagine bien que les urgences sont vitales, en fait. Et là, c'est le vrai problème qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, en tant que fédération mondiale, on dépasse le cadre qui est le nôtre. Défendre des journalistes, liberté de la presse, soutien syndical, formation au droit syndical, etc. On est sur du soutien humanitaire, en fait, aujourd'hui. Sauf que ce n'est pas le cas de mon boulot, moi, aujourd'hui. Ça n'a jamais été, normalement, ce n'est pas le cas. Mais là, on en est là. C'est-à-dire que l'argent qu'on collecte de la part de nos affiliés dans le monde, ou des particuliers qui envoient de l'argent sur notre Steffi Fun, il ne sert même plus à les protéger. Il sert directement à acheter de l'eau, du riz, de la semoule, la base, en fait, pour pouvoir manger, faire vivre des gamins, des femmes, des hommes. Donc, voilà, c'est ça, la réalité, aujourd'hui, de Gaza. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens, dans 90% des cas, ne se rendent pas compte de s'il se passe sur place. Parce qu'ils sont complètement abreuvés, abreuvés, abreuvés. Et au bout d'un moment, je peux comprendre que le cerveau, il switche en se disant, stop, stop. Par rapport aux journalistes tués, aussi, ce qui est assez hallucinant, c'est de voir que l'argument qui est toujours donné par les autorités israéliennes, c'était soit, c'était une erreur, alors qu'on sait que les bombardements, c'est quand même précisément qu'ils se trouvent dans quels immeubles et ce qu'on fait. Il y a cet argument, c'est une erreur qui est toujours avancée, on va faire une enquête, bon, on a vu ce que ça a pu donner pour Chérine Aboaclet, ou bien, encore pire, tel ou tel journaliste, était affilié au Hamas, et on justifie des assadiniens comme ça. Finalement, les autorités, ici, les autorités publiques ne réagissent pas, et le reste de la Confédération, en tout cas, dans certains pays en Occident, même si vous avez un souci à ce qu'on fasse des généralités, on ne les entend pas beaucoup sur ce sujet non plus. Non, non, bien sûr, mais ils ont toujours des bonnes raisons d'avoir frappé tel endroit ou tel endroit, c'est ce qui se passe aujourd'hui au Liban, sauf que pour une personne recherchée, ils sont prêts à tuer deux à trois cents civils, donc c'est en cela qu'on est clairement dans une forme de crime de guerre. Et donc, oui, l'Occident n'intervient pas parce que l'Occident est faible aujourd'hui, tout simplement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Dans ma carte blanche, je faisais un comparatif avec la Société des Nations, qui a disparu en 1946, qui a disparu après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'elle a été incapable, évidemment, d'éviter ce Second Conflit mondial, et elle a été aussi incapable d'en voir les causes. Le Second Conflit mondial, il n'est pas né en 1939 ou 1940. Les causes, elles sont dès 1919, voire même avant. Donc, on a... Et les Nations Unies, aujourd'hui, telles qu'elles sont organisées, se sont affaiblies elles-mêmes, c'est-à-dire avec un Conseil de sécurité qui donne un droit de veto à l'un des cinq vainqueurs du Second Conflit mondial, potentiellement, elle s'affaiblit elle-même, parce que le droit de veto bloque toute intervention d'un des cinq. Et donc, quand on va regarder la question des Américains en Irak, en Afghanistan, les Russes en Afghanistan, quelques années plus tôt, tous les conflits post-coloniaux, il n'y avait jamais eu d'intervention des Nations Unies. Donc, elle s'est déjà plus ou moins affaiblie pendant toutes ces années-là. Et là, c'est clairement affaibli, parce que les États-Unis, évidemment, bloquent à chaque fois, suivis par les Anglais. Et sur les Anglais, on ne parle même pas, on n'en parle même pas. Je parle du gouvernement anglais, on ne parle pas de grandes manifs, c'est des grandes manifs à Londres aussi. Et puis, la France, qui est sévèrement atlantiste depuis Sarkozy, avant, ce n'était pas le cas par rapport à la Palestine, avec Chirac et Mitterrand, mais depuis Sarkozy, c'est clairement atlantiste, ne dit rien. Ce qu'elle dit est tellement faible que ça n'a aucun intérêt. Et puis, on ne parle pas des Russes qui sont aussi dans un autre conflit. Et puis, de la Chine, qui est en train de lorgner Taïwan. Donc, on est clairement dans tous les membres du Conseil sécurité qui ont potentiellement le pouvoir aujourd'hui de maintenir une paix dans le monde. Ils sont tous impliqués dans un conflit, en fait. Donc, autant dire que, pour moi, ça sera probablement le conflit de trop. Là, on a Macron qui commence à montrer les dents en disant « Oh, c'est pas bien de donner des armes. » Alors, lui, il a arrêté de donner. Ça, c'est vrai. Une grande partie de l'Europe, à part l'Allemagne, ont arrêté de donner des armes. Mais, c'est presque risible. C'est presque risible. Quand on est une force, on est une puissance mondiale, membre du Conseil sécurité, c'est pas un an après qu'il faut intervenir. Et donc, à partir de ce moment-là, oui, moi, j'ai... Le texte que j'ai écrit, il était clairement pour rappeler les responsabilités aux gens qui en ont. Simplement, ils ont été élus pour ça, ces gens-là. Biden est derrière Netanyahou. Ça, c'est pas une nouveauté. L'Allemagne, qui n'est pas dans le Conseil sécurité, mais qui est quand même dans... Elle a quand même vos chapitres aux Nations Unies. Eux, c'est clairement écrit dans leur constitution qu'ils doivent soutenir Israël. Quoi qu'il se passe ? Donc, voilà. Donc, à partir de là, quand vous connaissez tout ça, il y a beaucoup d'Allemands qui sont contre aussi tout ça. Mais il y a beaucoup d'Allemands aussi qui se disent... qui sont dans une sorte encore de... de devoir de mémoire par rapport à ce que leurs propres parents, grands-parents, ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pour ça que, clairement, dans la constitution allemande, ils doivent assistance à Israël. La question ne se pose même pas, c'est qu'ils doivent le faire. Mais il ne faut pas s'étonner non plus, que la Commission européenne soit clairement derrière Israël. Commission européenne à la tête de laquelle est une Allemande. Donc, voilà. Vandarien est une femme politique allemande. Donc, on... La communauté internationale est complètement verrouillée aujourd'hui. Et c'est une communauté qui n'existe plus maintenant. Quand je parlais dans mon texte également, c'est une communauté internationale, c'est un terme qu'on ne devrait même plus employer. Il suffit de passer la Méditerranée, vous allez en Afrique, vous allez en Amérique latine, un peu plus aussi en Asie et Asie-Pacifique. J'exclus, évidemment, le Japon et l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Mais, quand vous prenez tous les pays qui sont dans le Sud global, ce que le monde diplomatique avait déjà, dès 1954, avait été défini comme le Sud global qui était l'autre voie par rapport aux Nations Unies, il y avait déjà, dès 1954, donc 8 ans après la création des Nations Unies, il y avait déjà une autre voie. Et là, cette voie-là, elle est beaucoup plus forte. Mais on ne l'entend pas, le Sisi, elle ne passe pas à la Méditerranée. On l'entend dans des réseaux. Les miens, voilà. La fille, j'ai présente dans 150 pays, donc moi, j'entends tout ça. Et je me promène, évidemment. Je vais sur place. Mais tout ce Sud global, le jour où il va se réveiller, qu'il va prendre le pouvoir, là, ça ne sera pas la même musique. Parce que le discours diplomatique d'une très grande majorité, ce n'est pas tous, mais une très grande majorité de ces pays-là, il est parfaitement clair. Quand il y a des votes à l'Assemblée Générale, les Nations Unies, ils ont une voix aussi. Ils ont des voix, un pays, une voix. Eh bien là, on voit que le balancier n'est pas du tout dans le même mouvement. On l'a vu sur la condamnation des Russes quand ils sont intervenus en Ukraine. Les Nations Unies, dans les salons, pensaient que ça allait passer. En fait, ce n'est pas passé aussi facilement qu'ils ne le pensaient. Et concernant la Palestine, il y a un soutien qui est réel au gouvernement, en tout cas à l'État palestinien, et des discours qui sont néfastes pour Netanyahou. Le 27 septembre, quand il s'est exprimé devant la tribune, les deux tiers de la salle sont sortis. Ça, on le voit sur certains tweets. C'était même en direct aux Nations Unies. Donc, non, l'Occident n'existe pas, la communauté internationale n'existe plus. Et c'est en cela que moi, je reste positif. Parce qu'il y a un moment donné, ces gens-là, ils vont se dire, attendez, conseil de sécurité, vous êtes gentils, vous ne représentez que vous-même. Et il y a les deux tiers, voire les trois quarts de la planète qui ne pensent pas ça. On a l'impression qu'il y a vraiment une déconnexion entre la manière dont on perçoit cette guerre à Gaza, qui sera probablement un jour qualifiée de génocide, que ce soit en Occident, en Europe, aux États-Unis, ou que ce soit dans le sud global, ou dans le sud global, on le comprend vraiment comme un conflit colonial. Ici, on voit ça comme un conflit ethno-religieux avec deux populations sur un pied d'égalité. Comment est-ce qu'ils nous perçoivent, dans les pays du sud global, notamment, les journalistes et la manière dont on traite l'information ici ? Mal. Mal, très mal. Alors, la dernière fois, je suis allé à Ramallah pendant la guerre. C'était en novembre, fin novembre, début décembre 23. Pendant la conférence de presse, il y avait énormément de journalistes, beaucoup de télé, etc. C'était en direct. Et ils m'ont posé la question, ils ne me parlaient que des médias occidentaux. Et là, de la même façon que l'Occident n'existe pas, il n'y a pas de médias occidentaux. Ça n'existe pas. La preuve, il y a des médias ici, en Belgique, en France, au Royaume-Uni, qui ne sont pas dans la ligne des grands médias. En revanche, ceux qu'eux y voient depuis la Palestine, via les câbles, l'Internet, etc., c'est les plateaux télé, c'est les grands médias qu'on appelle mainstream, même si, là aussi, il y a toujours des nuances à apporter, et qui font un boulot, honnêtement, qui n'est pas bon, simplement. LCI, par exemple, télé en continu en France, après avoir été télé-Ukraine, ils sont devenus télé-Israël, en invitant des experts, des gens qui avant étaient potentiellement des experts sur le Covid, maintenant, c'est des experts sur le Moyen-Orient, et donc, qui déroulent le tapis rouge à la politique de l'État hébreu, qui déroulent le tapis rouge à la politique américaine, etc., etc. Donc, là, oui, ils ont raison d'être en colère, parce que c'est à la fois mauvais d'un point de vue journalistique, d'un point de vue éthique, ça, je le rappelle souvent. Moi, je ne suis pas un... Je connais bien les relations internationales, évidemment, le journalisme, je connais bien, ça fait presque 30 ans que j'en fais, mais je ne suis pas un donneur de leçons, moi, je suis là juste pour poser des constats à un moment donné sur ce qui est fait ou pas fait. Et ces gens-là ne font pas leur boulot, en fait. Ces gens-là ne font pas de travail journalistique. ils relaient la parole d'une propagande. Ça, ce n'est pas du journalisme. On peut l'utiliser à part de la propagande. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais on doit la balancer avec autre chose. On doit l'équilibrer avec autre chose. Il y avait une autre propagande. OK, pas de problème, on cite les deux sources en disant « on vient d'où ça vient ». Et puis, on utilise aussi les informations du terrain. C'est quand on est journaliste, quel qu'elle soit le support, quand on était journaliste en 1920 ou journaliste en 2024, c'est la même chose. Le journaliste doit aller sur le terrain il faut aller écouter les gens, il faut être témoin de ce qui se passe. Et ça, ça ne changera pas. Dans un siècle, quand il y aura d'autres supports, le journaliste, il faudra toujours aller chercher l'information sur le terrain, croiser ses sources, donc la base de notre profession. Et eux, ne font pas ça. Ils ne font pas. Ils utilisent la propagande d'un côté. Ils font la communication, en fait. Et donc, quand on parle de communication, ce n'est pas du journalisme. Donc oui, ils ont raison. Ils ont raison d'être en colère. Moi, je contrebalance cela parce qu'il y a des médias qui font un bon boulot, qui vont, au fond, qui vont interroger des membres de l'Affige à Gaza. Tous les journalistes de Gaza sont membres de notre syndicat, donc membres de l'Affige. Et il y en a qui le font. J'ai des confrères et des consoeurs, l'Humanité qui a publié ma tribune, Le Monde Diplomatique, certains services de la BBC, la Mediapart, qui vont chercher l'information, qui les appellent. Moi, j'ai donné les téléphones de francophones, d'anglophones, d'arabophones, de confrères qui sont sur place, qui donnent en plus. Ils n'ont plus de médias pour publier. Ils donnent leurs infos, ils envoient leurs petits films, ils envoient quelques lignes, des petites dépêches, etc. Donc, ils utilisent cette matière. Et ça, c'est une matière qu'ils peuvent croiser avec les vidéos de l'armée israélienne. L'armée n'a pas de problème, elle envoie toutes ses vidéos. Et on se rend compte, et on s'est rendu compte, c'est la BBC qui avait fait ça, d'ailleurs, que la vidéo, évidemment, était montée. Et quand ils arrivaient dans les couverts du Hamas, ils trouvaient un arsenal pas possible, etc., d'armes. Et en fait, il se trouvait que les armes avaient été tranquillement mises en scène par l'armée. Parce qu'il y avait une vidéo avant de journalistes palestiniens, datées, etc., qui montraient précisément ce lieu-là, avant que l'armée israélienne arrive, quelques heures avant. Il n'y avait pas tout ça. Et donc, on ne voit pas cette partie, cette information qui est présente par les journalistes palestiniens. bien sûr, ils font de la propagande. À la limite, moi, je ne leur en veux pas, ils font leur boulot, de propagande. Ils font, voilà, moi, je... En fait, de plus, je ne suis pas là pour juger, moi, je ne suis pas un juge. Sauf que quand on est journaliste, on n'est pas des juges, mais on est là pour vérifier l'information. Et donc, quand on vérifie l'information, on se rend compte que ça a été clairement mis en scène et donc c'était de la propagande. Mais la propagande est d'ici de l'autre côté. Moi, je n'ai pas de doute là-dessus. On est en période de guerre, donc on n'est pas dans un monde merveilleux et des lapins roses. Chacun est en train de tirer la couverture à lui. Ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Les Russes et les Ukrainiens font pareil. D'ailleurs, ça pose d'autres problèmes. Mais c'était le cas aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque j'en parlais tout à l'heure. D'ailleurs, les nazis avaient leur propre propagande. Ils avaient même leur ministère de la propagande. Ils l'appelaient comme ça, d'ailleurs. Donc, voilà, ça, c'est pas nouveau. Donc, moi, je n'en veux pas à quelqu'un qui fait de la propagande de faire de la propagande. C'est son boulot. Les journalistes, ils n'est pas là pour ça. Et donc, c'est là que les journalistes sont fautifs. C'est à eux de dire ça, ça vient de telle source et c'est pas vrai parce qu'on a vérifié. Ou c'est vrai parce qu'on a vérifié. Il y a des fois où c'est vrai. Moi, je ne veux pas rentrer dans une vision manichéenne. Non, mon boulot n'est pas là. Ou dire tous les Palestiniens sont des gens sympas et tous les Israéliens sont des cons. Non. Moi, mon boulot, il n'est pas là. C'est le journalisme, le terrain, le terrain, le terrain. Il se trouve que le terrain, on n'y est. Et donc, voilà, je sais de quoi je parle. Et une fois de plus, c'est à Palestine. Je suis allé plein de fois. Et on sait très bien que c'est l'apartheid et que ça ne va pas changer demain. Ça, c'est clair. Et alors, non seulement, on a des informations qui ne proviennent que d'une seule source, les autorités israéliennes, l'armée israélienne, qui ne sont pas contrebalancées. On a eu aussi des fake news à cause de ça, qui ont été relayées par nos médias. Mais en plus, on voit que tous les éléments de langage de la propagande israélienne se retrouvent de manière vraiment massive dans nos médias. Par exemple, on ne parle que de la guerre Israël-Hamas ou Israël-Hezbollah, comme si les populations civiles, bon, c'était juste des dommages collatéraux. aussi cette question du paradigme colonial qui est totalement gommé. Et donc, tout ce qui s'est passé avant le secteur d'octobre, ça n'existait pas. Et ça a des répercussions sur la société même. Ça façonne la façon de penser ce contenu. Absolument. La grande erreur de la grande majorité des médias, c'est une fois de plus, je ne veux pas globaliser, en tout cas, mettre tout le monde dans le même paquet, mais la grande erreur, c'est de ne pas avoir fait aussi un travail journalistique historique sur ce conflit. Je ne vais pas revenir sur la Nakba, donc la grande catastrophe, qui est appelée comme cela par les Palestiniens. Mais depuis 1948, on a clairement un État qui colonise un autre. Voilà, ça c'est clair. Et le 7 octobre n'est pas arrivé là. Ça ne veut pas dire que c'est excusable ou qu'on peut comprendre, je ne sais pas quoi. Je ne suis absolument pas là-dedans. Une fois de plus, c'est des gamins qui se sont fait massacrer, qui étaient en train de danser tranquillement, etc. Et qui avaient des contacts. Une fois de plus, pour aller souvent là-bas, les Gazaouis du Nord ont des liens avec les Israéliens du Sud. Les uns vont travailler chez les autres. La frontière était poreuse. Ça se passait. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient des excellentes relations. Mais il y avait des liens. Ce n'était pas un mur. Ce n'est pas le mur de Trump. Donc il y avait des liens. C'est pour ça que le Hamas a pu passer si facilement sans qu'il y ait de problème. Ils sont arrivés comme ça. Mais cette colonisation existe. Elle est toujours là et elle continue de façon très rapide. puisqu'il suffit d'aller en Cisjordanie. J'étais encore en visio il y a deux jours avec la Palestine. La colonisation continue, continue, mais va très très vite aujourd'hui. Il n'y a plus personne qui bloque quoi que ce soit. C'est-à-dire que le système israélien est très connu. Il décrète qu'un terrain, même s'il y a des gens dessus, devient militaire. Qui dit des terrains militaires doit être protégé. Doit être sécurisé. C'est-à-dire que tous ceux qui sont sur le terrain doivent dégager dans les 24 heures. Et à partir de là, ils l'entourent de barbelés, etc. et ils s'installent. C'est comme ça. Ça, c'est de la colonisation. Mais la colonisation en Cisjordanie, elle est énorme. Là, aux portes de Ramallah, Nasser Aboubaker, le président, me disait maintenant pour aller, celui n'a pas le droit de passer par Tel Aviv, comme tous les Palestiniens, quand ils veulent quitter le pays, ils doivent aller à Amman, en Jordanie. Les Palestiniens n'ont pas le droit de passer par Israël. Et lui, il me dit maintenant, quand je vais aller à Amman, sur la route de Jéricho, la route que j'ai prise la dernière fois, il y a des dizaines et des dizaines de checkpots parce qu'il y a précisément des colons qui sont en train d'installer des nouveaux tibouts, des nouvelles... Et ça, c'est bien protégé par l'armée. Et pour protéger par l'armée, il faut que les bagnoles n'aillent pas vite, il faut que les gens soient contrôlés. Et donc, ça crée des embouteillages énormes, ça détruit la vie quotidienne, de la vie économique, ça n'en a pas jamais, ça. Moi, quand j'y suis allé en novembre, décembre 23, la vie économique, elle est en Ramallah et en Cisjordanie, parce que j'ai fait quand même une bonne partie de la Cisjordanie, était à zéro. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. C'était comme au Covid. Tout était fermé. Il y a tout un pan de la vie palestinienne qui ne peut plus fonctionner, qui ne peut plus communiquer. donc tout ce qui est livraison de produits de nécessité, des trucs, ont beaucoup de difficultés à arriver dans les villes, des campagnes vers des villes ou des villes vers des campagnes. Donc, on n'a plus de... La vie économique est en vraie récession et ça commence à être le cas aussi en Israël. Ça, c'est pareil, on n'en entend jamais, jamais parler. Parce qu'Israël a toujours de l'argent qui vient d'extérieur, notamment les Américains. Il n'y a pas que des armes, il y a aussi beaucoup de fonds. Et donc, ça, c'est un aspect qu'on occulte totalement. Mais ça, il faut aller sur place pour le voir. Il suffit d'aller voir tous les magasins. Moi, j'ai fait plein de photos des magasins qui sont fermés, alors qu'a priori, il n'y a pas de problème. On sent De Ramallah qui est clairement complètement palestinien, puis rien ne fonctionne. Il y a 90% des magasins qui étaient fermés. Ne serait-ce pour aller boire un café, on ne peut pas trouver. Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de café qui arrive. Donc le gars, il met la clé sous la porte. Donc ça, c'est une réalité du terrain. L'apartheid, elle est aussi là. Et la récession économique, elle est là. Il y a plein d'écoles souvent qui sont fermées. Oui, et la colonisation de remplacement est en train de s'accélérer dans le silence le plus total. Et pour revenir quand même à tous ces éléments de langage qu'on reprend de la propagande israélienne, il y en a un qui est particulièrement problématique, qui est en train vraiment de transformer presque notre société. Parce que ça va limiter notre liberté de parole et notre liberté de travail en tant que journaliste. C'est cette histoire qu'on est dans une guerre contre le terrorisme. Bon, on avait déjà entendu ça. Il y a tout ce passif avec les États-Unis. Mais maintenant, on voit qu'il y a vraiment un amalgame qui a été fait entre les groupes de la résistance palestinienne, de la résistance libanais et des groupes comme Daesh ou Al-Qaïda. et que maintenant, si on revient avec des explications du type, voilà, tout n'a pas commencé le 7 octobre, il y a un contexte de colonisation et qu'on rappelle le droit international des peuples à résister contre une occupation, maintenant, c'est assimilé à de l'apologie du terrorisme. Donc finalement, les médias ont participé à ça et on va se retrouver de plus en plus bloqués pour traiter ce conflit. Oui, parce que, tout simplement, dans la mesure où tous ces groupes qui soient libanais, syriens, palestiniens ou du Yémen avec les outils, parce qu'ils se sont fait aussi bombarder il n'y a pas longtemps, ils sont rentrés dans une forme armée, c'est une balance des bombes. Toutes elles viennent, elles viennent d'Iran, essentiellement d'Iran. Donc à partir du moment où ils prennent des bombes sur le coin du nez, voilà, c'est clairement des attaques qui sont qualifiées par eux-mêmes de terroristes. Moi, que ce soit génial aussi de terrorisme, c'est des termes que je n'emploierai pas parce que je ne suis pas compétent pour le faire. Une fois de plus, je n'ai pas tous les éléments. Et le terme de terrorisme n'est pas défini en droit international ? Non, parce qu'on peut être terroriste dans un pays et pas l'être dans un autre. Donc c'est un terme que je n'utilise pas des attaques portières, éventuellement. Ça, je l'ai employé souvent, côté Hamas ou machin. Mais de la même façon, jamais je n'utiliserai ce terme-là une fois encore parce qu'on est terroriste toujours de quelqu'un. Donc on est potentiellement... Qu'on rende la terreur, qu'on sème la terreur quelque part, oui. Le 7 octobre, c'est la terreur. Ça, c'est une évidence. C'est la terreur depuis un an à Gaza. C'est la terreur depuis qu'un jour au Liban. Ça, c'est une certitude. Après, qu'il y ait des attaques ou même dire que c'est un génocide, moi je ne suis pas compétent pour ça. Personne n'est compétent pour ça. Il n'y a que le droit international qui peut dire après enquête, sur une base de critères très précis, il est clair qu'on s'en approche quand on regarde des critères. Mais une fois de plus, il faut aller dans l'enquête, il faut aller sur le terrain. On ne peut pas aller sur le terrain. Personne n'est autorisé d'aller à Gaza. Ça fait partie de mes demandes aussi. Tous les journalistes étrangers puissent aller à Gaza pour faire des enquêtes, pour faire leur boulot. Donc personne n'est... Mais alors oui, bien sûr, après, il y a des médias aussi qui ont refusé ça, d'utiliser ces termes. L'AFP, il y a eu un grand débat au début. L'AFP était très critiquée, la BBC était très critiquée en interne. Parce qu'il y a des grands débats en interne à la rédaction en disant, nous, on n'est pas compétent pour dire si ce groupe-là est terroriste ou n'est pas terroriste. Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Alors, ils ont reçu, évidemment, plein de plaintes, etc. Mais ça, c'est le jeu, à la limite. Moi, je n'ai pas de problème. La critique a fait partie du débat public. Qu'un média soit critiqué sur son traitement d'une information, c'est normal. Dans une démocratie, après, il y a eu des attaques personnelles, il y a eu des menaces personnelles. Mais il y a des médias qui ont, bien sûr, et je retrouve les mêmes, les mêmes qu'on a évoquées tout à l'heure, les chaînes de télé en continu, des grands médias qui font de la presse, qui ne vont pas chercher ou qui reprennent des dépêches des autres ou qui vont reprendre les infos des autres. Il y en a de plus en plus de médias qui font ça. Donc, eux, ils utilisent ces termes, c'est leur droit. Une fois de plus, moi, je suis pour la liberté d'expression. Mais quand on utilise des termes, il faut savoir pourquoi on les utilise. mais je sais qu'il y a énormément de débats dans les grandes rédactions, des grandes agences, des grandes médias de radio et de télévision publique qui se sont dit non, non, nous, on se tient aux règles éthiques qui sont les nôtres. On n'utilisera pas ça. En revanche, on ne va pas minorer ce qui s'est passé. et puis, on ne va surtout pas commencer à rentrer dans ces débats-là. En plus, c'est des débats sans fond, en fait, et sans fin. Non, tout à fait. Mais de ce que j'entends, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de débats dans les rédactions dans le monde anglo-saxon sur l'utilisation de ces termes. J'ai l'impression, en tout cas, qu'en France, particulièrement, on ne se pose pas la question. Dans les grands médias mainstream, les chaînes d'information continuent particulièrement et qu'on adopte totalement le discours propagandiste israélien sans se poser de questions. C'est une impression que vous avez aussi ? Non, enfin, oui, il y en a, mais... C'est la distinction entre... Par exemple, le monde à l'AFP, il y a eu des débats, ils ont tenu leur ligne qui était la leur. D'ailleurs, le monde, très régulièrement, ils ont fait encore hier soir, ils expliquent comment ils ont traité le conflit et comment ils ont travaillé. Donc, non, il y a eu des débats mais le problème, ça vient surtout de la télé. La télé est vue partout et facilement, même si on peut aller voir le site du monde aujourd'hui. Mais les chaînes de télé en continu, ils ont besoin de contenu constamment, quasiment 24 sur 24. Donc, ils font venir n'importe qui, n'importe quand. Puis, au bout d'un moment, quand il y a eu une dizaine, quinzaine d'experts qui viennent vous raconter les mêmes fake news à la télé, quand 15 fake news, même fake news est dite 15 fois sur la chaîne, ça devient une vérité, en fait. Ça devient quelque chose que tout le monde a entendu et que personne n'a contredit. La question est là aussi. On peut avoir tous les débats possibles sur un plateau mais il faut que ce soit contredit, il faut que ce soit vérifié, documenté. Sauf que ça ne se passe pas comme ça sur les chaînes de télé en continu. Ils invitent leurs gens. Alors, à leur décharge, ils vont dire oui, mais on a invité telle personne et elle n'a pas voulu venir. Ok. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu fasses au travail de journaliste. Coco, là, tu es en train de donner la propagande de l'israélienne. Il existe aussi des chiffres palestiniens qui sont aussi de la propagande à masse. Pas de problème avec ça. Il existe des chiffres de nos journalistes à nous. Tu les as utilisés ? Non, tu ne les as pas utilisés. Bon, tu n'as pas fait ton boulot. Tu n'as pas eu le temps d'inviter tout le monde ou qu'on t'ait refusé. C'est ce que même Hanouna avait dit oui, mais ils ne veulent pas faire ton boulot ou tu demandes un journaliste de faire son boulot et donc de ne pas avoir qu'un seul son de cloche. C'est la base et c'est pour ça que les régulateurs sont souvent saisis et souvent ils rappellent le droit national, en tout cas, audiovisuel. Là, ça ne marche que pour le audiovisuel en disant que là, ça n'a pas été fait et le boulot journaliste n'a pas été fait. Il y a aussi l'obligation des journalistes de ne pas laisser dire n'importe quoi non plus sur les plateaux télé. C'est vrai qu'on a eu par exemple un Louis Sarkozy qui a été dire donc cette fameuse phrase qu'ils crèvent tous juste après l'attaque terroriste enfin on ne sait pas même pas ce mot des bi-peurs qui a été fait au Liban où il y a eu énormément de civils qui ont été touchés il y a eu cette phrase qu'ils crèvent tous il y a eu aussi donc des territorialistes qui ont inséminé l'idée que la vie d'un enfant n'était pas égale à la vie d'un autre enfant que mourir sur les graves à Gaza c'était moins grave que d'être assassiné par un membre du Hamas le 7 octobre est-ce que qu'est-ce que vous pensez de cette carte blanche qui a été écrite par Craig Mock Heiber l'ancien responsable venu au droit humain qui lui soutient d'un point de vue juridique notamment que les médias occidentaux à un moment pourraient avoir à rendre des comptes pour tout ce qui s'est dit sur ces plateaux télé on pense notamment à Radio Milcolin au moment du génocide rwandais qui avait finalement favorisé encourager les droits qui s'étaient passés tout est possible dans la mesure où c'est le droit international qui parlera c'est-à-dire que c'est les instances internationales la justice internationale il y a la cour internationale de justice et puis il y a la cour pénale internationale même si la cour internationale n'est pas compétente pour parler des médias potentiellement de patrons de médias ou de gens qui ont clairement invité comme vous le disiez tout à l'heure mais moi ce que je pense si des médias sont poursuivis pourquoi pas s'ils sont poursuivis c'est qu'il y a des bases mais le problème que ce soit la déclaration de Sarkozy ou des autres c'est qu'ils ont atteint leur but en fait on en parle même maintenant c'est-à-dire le but de ces chaînes-là c'est de faire du buzz c'est d'être repris sur les réseaux c'est de faire de convier un invité qui va alimenter le débat sur le dernier buzz donc ils ne font que ça ces gens-là et donc les présentateurs de ces chaînes-là qui sont pour moi qui sont des animateurs ils sont sur un champ de foire donc c'est des animateurs pour moi ces gens-là ne devraient même pas avoir carte de presse mais une fois de plus moi je ne suis pas compétent pour ça il y a des instances nationales pour ça avec des élus journalistes des élus patronaux qui sont dans ces instances-là mais donc ils ont réussi en fait ils ont réussi leur coup Sarkozy presque un an après on en parle et d'ailleurs je l'ai encore vu récemment j'en l'ai assez rarement mais je l'ai vu il parle clairement il parle bien il a toujours des grandes citations de De Gaulle ou de je ne sais qui pour apporter un peu de consistance à son propos donc c'est typiquement le bon client pour ces chaînes-là donc effectivement lui il est là pour alimenter ces débats nauséabonds et ça marche bien donc à la limite moi ce que je conseille moi c'est ce que j'étais dans un débat récemment en disant oui qu'est-ce que vous faites contre ces gens-là j'ai rien à faire contre ces gens-là moi je ne vais pas interdire je ne vais pas interdire des gens de s'exprimer parce que la seule chose que je te conseille de faire c'est d'éteindre ta télé puis c'est terminé et puis c'est fini et puis comme ça il n'y a rien à faire ils ont le droit d'émettre ils ont le droit de dire dans la mesure où ils sont dans le cadre du droit national ils ne sont pas dans l'injure ils ne sont pas dans la dans la diffamation ils sont dans leur droit après si tu estimes que ce n'est pas bon tu ne le regardes pas comme c'est un journal d'extrême droite en kiosque personne ne t'oblige à l'acheter voilà c'est aussi simple que ça donc moi non j'éteins j'éteins la télé quand c'est soit c'est inaudible soit c'est scandaleux mais après il y a des instances de commission de la carte de presse qui est éventuellement là pour dire bah tiens lui il ne fait plus de journalisme il fait du droit de la propagande il fait de la communication telle partie telle partie donc ça veut dire qu'on sort du cadre ce sera peut-être à ce niveau-là effectivement qu'il faudra un peu bouger les lignes pour être un peu plus restritif bah là ils peuvent être saisis une commission une commission de carte de presse peut être saisie pour ça ou la la commission qui est chargée de régulateurs qu'ils soient ici au CSA ou le régulateur qui est en France ils sont saisis régulièrement ils peuvent être saisis d'ailleurs par des par des particuliers donc non non ils peuvent être saisis et puis là il peut y avoir des sanctions ou des rappels au droit si vous souhaitez lire la carte blanche d'Anthony Bélanger j'ai eu